Petite poussette de Michel Serre Lecture du chapitre 3 L'individu Mieux encore, les voilà devenus tous deux des individus. Inventé par Saint Paul au début de notre ère, l'individu vient de naître ces jours-ci. De jadis jusqu'à la guerre, nous vivions d'appartenance. Français, catholiques, juifs, protestants, musulmans, athées, gascons ou picards, femelles ou mâles, indigents ou fortunés, nous appartenions à des régions, des religions, des cultures, rurales ou urbaines, des équipes, des communes, un sexe, un patois, un parti, la patrie. Par voyages, images, toiles et guerres immobinables, ces collectifs ont à peu près tous explosé. Ce qui reste, c'est philoche. L'individu ne sait plus vivre en couple. Il divorce, ne sait plus se tenir en classe. Il bouge et bavarde, ne prie plus en paroisse. L'été dernier, nos footballeurs n'ont pas su faire équipe. Nos politiques, savent-ils encore construire un parti plausible ou un gouvernement stable ? On dit partout, mortes les idéologies. Ce sont les appartenances qu'elles recrutaient qui s'évanouissent. Ce nouveau-né individu, voilà plutôt une bonne nouvelle. A balancer les inconvénients de ce que les vieux grincheux appellent égoïsme par rapport aux crimes commis par et pour la libido d'appartenance des centaines de millions de morts. J'aime d'amour ces jeunes gens. Cela dit, reste à inventer de nouveaux liens. En témoigne le recrutement de Facebook, quasi équipotent à la population mondiale. Comme un atome sans valence, Petit Poucette est toute nue. Nous, adultes, n'avons inventé aucun lien social nouveau. L'entreprise, généralisée du soupçon, de la critique et de l'indignation, contribua plutôt à les détruire. Rarissime dans l'histoire, ces transformations que j'appelle « omniséantes » créent, au milieu de notre temps et de nos groupes, une crevasse. Si large et si évidente que peu de regards l'ont mesurée à sa taille, comparable à celle visible au néolithique, au début de l'ère chrétienne, à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance. Sur la lèvre avale de cette faille, voici des jeunes gens auxquels nous prétendons dispenser de l'enseignement. Au sein de cadres datant d'un âge qu'ils ne connaissent plus. Bâtiments, cours de récréation, salles de classe, amphithéâtres, campus, bibliothèques, laboratoires, savoirs même. Cadres datant. Dis-je d'un âge et adapté à une ère où l'homme et le monde étaient ce qu'ils ne sont plus ? Trois questions par exemple. Fin de la lecture du chapitre 3. On va résumer le troisième chapitre du livre Petit Poucette de Michel Serres. C'est un chapitre qui traite de l'individu. Il commence par dire que c'est tout neuf cette notion d'individu. Le premier à en avoir parlé, c'est Saint-Paul, c'était au début de notre ère. Mais ça vient de vraiment se produire de façon très récente ces jours-ci. Avant, l'homme vivait en fonction d'appartenance, suivant ce qu'il était français, catholique, juif, protestant, gascon ou picard, riche ou pauvre, homme ou femme. Donc les gens étaient classés par appartenance à leur région, leur religion, leur culture. S'ils étaient des citadins ou des ruraux, par équipe, par patrie, etc. Et finalement, du fait qu'on a beaucoup voyagé, du fait que les images voyagent plus vite, de la toile, donc d'internet, des guerres, etc. Tous ces collectifs ont à peu près explosé. Donc ils pensent que maintenant on n'a plus ces systèmes d'appartenance. Il dit que du coup l'individu, il a des conséquences. Il a du mal à vivre en couple, il y a beaucoup de divorces. Dans les classes, les enfants bougent et bavardent. Il n'y a plus de prières dans les paroisses. Les footballeurs ont du mal à former vraiment une équipe. Et les gouvernements ont du mal à faire des parties plausibles. Il dit qu'on considère actuellement que les idéologies sont mortes. Et lui, son hypothèse est de dire que ce sont les appartenances que recrutaient ces idéologies qui sont disparues. Du point de vue de Michel Serres, ce nouveau-né individu, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'il dit, ok, on peut considérer quand on est des vieux grincheux qu'ils sont égoïstes d'être individualistes. Mais par rapport aux crimes qui ont été commis pour ce qu'il appelle la libido d'appartenance. Ça veut dire le plaisir de se dire qu'on fait un groupe. Donc ça, ça a causé des centaines de millions de morts. Et du coup, il dit qu'il préfère largement ces jeunes qui sont individus. Cependant, il dit qu'il faut inventer de nouveaux liens. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Et il trouve que ça se voit, par exemple, du fait que Facebook a quasiment autant d'abonnés que la population du monde. Et donc, Petit Poucette, ce personnage virtuel, inventé, imaginaire plutôt que virtuel, qu'il a inventé, pour l'instant, elle est sans lien. Et sans lien, elle se retrouve fragilisée. Et que notre attitude, qui est plutôt, en général, basée sur du soupçon, des critiques et de l'indignation, ça a plutôt contribué à détruire les liens qu'elle aurait pu créer. Et il finit par dire que ces transformations, que lui appelle « omniséantes », elles ont fait des crevasses qui font qu'on serait au début d'une nouvelle ère, comme au début de l'ère chrétienne, à la fin du Moyen-Âge ou à la Renaissance. D'un côté de cette faille, il y a donc des jeunes gens qui sont tout à fait différents des générations précédentes. Et de l'autre, il y a une école qui est comme les choses étaient avant, avec les mêmes bâtiments, les mêmes cours de récréation, les mêmes laboratoires, les mêmes amphithéâtres, et les mêmes savoirs. Il termine en disant qu'il va poser trois questions et ce sera le chapitre suivant.